Aujourd'hui je vais vous parler du module résumé de Divi qui permet de faire des présentations rapides avec une photo ou un icône, un titre et un texte. Donc tout d'abord vous devez créer soit un article soit une page. Utilisez le DiviBuilder. Vous pouvez partir à partir de zéro. Et d'abord on va commencer par mettre un titre. Donc on va mettre une seule colonne avec du texte. On va rentrer le titre. Et on va le mettre en H2. Dans le style, on va aller dans texte et sous-titres. On va aller dans H2. On va sélectionner le blanc comme couleur. Et on va sélectionner une police de caractère. Et on va centrer le texte. Donc le texte est en blanc. Pour le mettre en évidence, on va aller dans la section. On va cliquer sur la roue crantée. On va changer le fond. Et on va mettre un fond orange. On voit que le titre apparaît. Il suffit de cliquer sur le plus vert pour créer une autre ligne avec trois colonnes. Là on tape résumé. On clique sur résumé. Et donc on a notre photo, notre titre et notre texte. Il suffit de changer le contenu. Dans l'onglet contenu. On va laisser le texte tel que. Et on va travailler sur le titre et le texte. Donc on peut mettre une image ou une icône. D'abord on va commencer par charger une image. Donc on prend n'importe quelle image. On charge l'image. Et elle apparaît. Dans le résumé. Maintenant on va travailler sur le style du texte. Donc on va aller dans Titres texte. On va le mettre en blanc. Et puis ensuite on peut tout faire. Le mettre en capital. Le mettre. Agrandir le texte. Agrandir l'espacement entre les lettres. La hauteur de la ligne. Le centré. Dans le corps du texte. On va travailler sur le texte. Donc on peut le mettre à gauche. Et on peut. Le mettre en blanc. De façon à ce qu'il soit plus visible. Sur le fond. Orange. On va augmenter sa taille. Dans la bordure. On va pouvoir mettre une bordure. On va mettre une bordure. De 1 ou 2 pixels. Et pour montrer l'espace vent. On va aller dans la marge interne. Et on va mettre une marge de 10 pixels. En haut. En bas. A gauche. Et à droite. Donc le texte. Et l'image. Se dégale vers l'intérieur. Ensuite. Sur la bordure. On va changer la couleur. On va le mettre en blanc. Puis évidemment. On peut travailler sur l'ensemble. Du module. Avec des ombres. Par exemple. Une fois que le module vous plaît. Vous pouvez le dupliquer. Avec cette icône. Et le cliquer glisser. Dans la colonne d'à côté. Il y a une autre manière de faire. C'est de cliquer sur le plus gris. Et de copier le module. Ensuite de recliquer sur le plus gris. Dans l'autre colonne. Et de coller le module. On va mettre deux colonnes. Uniquement. On va cliquer sur ces paramètres. Et là au lieu d'avoir une photo. On va mettre un icône. Donc on sélectionne. Un icône. Ou une icône. Dans le style. On peut mettre un cercle. Donc il faut changer la couleur du cercle. On va enlever le cercle. Par contre on va mettre l'icône en blanc. Et ensuite on peut faire passer l'icône à gauche. Je vais revenir en arrière. Pour vous montrer une fonction qui est très utile. C'est de copier le style du module. Pour le recopier dans un autre module. On peut changer d'icône. On va le mettre en blanc. On va le mettre à gauche. On va changer d'icône. On va mettre celui-ci. Ou l'autre. On va mettre celui-ci. On va faire un clic droit sur le plus. Et on va copier le module style. Ou le style du module. On va aller sur la colonne d'à côté. On va aller sur le plus grisé. On va faire un clic droit. Et on va coller le module style. Ou le style du module. Automatiquement, l'ensemble du module change. Il ne restera plus qu'à changer la photo en icône. On va lever le texte. On va supprimer celui-ci. Et on va dupliquer ce module. Et on va coller les autres modules dans l'autre colonne. Une fois que c'est fait, il ne nous reste plus qu'à changer le contenu texte titre à l'intérieur. Et on a une liste de fonctions admirables qui peut être affichée. Voilà le rendu à la fin. Retrouvez toutes les informations sur la désignation de la vidéo. Ainsi que sur l'article dans monrépondeurautomatique.com Et n'hésitez pas à vous abonner. Et à liker cette vidéo.